Vous le savez certainement, nous sommes en pleine semaine bleue consacrée aux seniors, donc hors de question bien évidemment de passer à côté de cette question, y compris dans 19h Sport. Alors à partir de quel moment est-on senior ? Quel type de sport peut-on faire lorsqu'on est senior ? Quelques éclairages dans un instant avec notre invité Mathieu Sommet qui est un coach sportif à domicile et qui nous expliquera un petit peu justement comment on peut se maintenir en forme même après 50 ans. Justement, tiens, sans transition. Quoique. Bonjour Stéphane Mackenny. Je vous en prie, vous revenez quand vous voulez. Stéphane Mackenny, bonsoir. Bonsoir. Nous allons parler d'un cross, le cross de Sud-Ouest, qui ne peut pas avoir lieu, mesures sanitaires obligent, mais qui aura lieu quand même, mais pas en vrai, mais pas en faux non plus. Est-ce que c'est clair ? Je pense que je vais essayer d'être plus clair. Je vous remercie. Malgré mon grand âge, puisqu'on a commencé comme ça, et puisque je suis concerné. On va essayer d'être très clair et vous l'êtes très bien. D'ailleurs, votre titre est très bien. Bastien, 100% virtuel pour le cross, mais pas dans un fauteuil. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'avec les responsables du cross Sud-Ouest, puisque c'est porté par la marque, et merci de nous recevoir sur TV7, mais on le porte largement avec Marilène Deségaux, la mère de Guggenmestrasse, et puis Jean-Jacques Germano, qui est le président de l'UAGM. On est dans une période où on ne voulait absolument pas vivre un nouveau forfait, puisque malheureusement, on a été obligé d'annuler. Il y a déjà quelques éditions à cause de l'opération Gilets jaunes, et puis l'année dernière, on a pris un peu de tempête sur une journée, donc ça avait été aussi un peu compliqué. Je vais finir par penser que je porte la poisse à ce cross, mais ce n'est pas le cas. En tout cas, Olivier Moreau, qui travaille énormément sur ce cross pour Sud-Ouest, a proposé quelque chose qui commence à être de plus en plus couru, c'est sans jeu de mots, c'est qu'on peut très bien… En tout cas, c'était drôle. Oui, c'était drôle. En fait, c'est de se dire quoi ? C'est de dire qu'on va faire une période fixe pendant laquelle on peut aller courir pour le cross Sud-Ouest, mettre sur le site du cross Sud-Ouest sa performance en s'inscrivant en avant, c'est-à-dire qu'on va vous donner un dossard virtuel que vous allez avoir, et une fois que vous aurez couru, l'avantage, c'est que vous pouvez courir aussi bien chez vous, j'ai envie de dire même autour de votre maison, que sur votre lieu de vacances, que n'importe où, et du moment où vous respectez les distances. Comment vous allez respecter les distances ? Avec une montre connectée, vous faites valider tout bêtement votre temps et votre distance, et puis après, on va se le dire aussi, on est sur la bienveillance, le sport pour tous, donc le déclaratif nous ira très bien, sauf que le déclaratif ne participera pas au classement. Je prends un exemple, je ne suis pas sportif, je vais aller courir 5 km autour de chez moi, je vais mettre mon temps, quel jour, etc. Je le fais évidemment que pendant la période, quelle période voulue et définie… Oui, parce que c'est du 11 au 28 novembre, j'allais dire que c'est le cross le plus long du monde en fait. C'est ça, mais vous pouvez le faire tous les jours si vous voulez. Alors, spécialité, et grâce aussi à Jean-Jacques Germano et au travail qui est fait avec Olivier Meaux, de cette volonté de garder ce cross à Gujan-Mestras, qui est quand même l'image aussi du cross, c'est que le cross l'UAGM nous met en libre-service un parcours avec la fameuse montée, donc on peut aller vraiment faire du cross, courir un peu dans la boue, courir sur ces pêles pistes qui sont celles de Gujan, vous savez, sous les pains, dans le sable, etc. On en mangerait presque, on n'est pas loin des huîtres, en plus on peut aller manger des huîtres après, c'est ce que j'ai proposé d'ailleurs, aller courir, manger des huîtres après, et donc on peut très bien faire son parcours. Est-ce qu'on peut manger des huîtres sans courir avant, c'est possible ? C'est possible aussi. Donc, on peut y aller en famille avec les copains, et l'idée c'est justement que ça devienne convivial et qu'on puisse courir de cette façon-là. Donc on l'ouvre aussi bien, je finis aux amateurs purs et durs, je vais dire aux mêmes gens qui ne courent jamais, qu'aux vrais coureurs de cross qui vont aller faire leur temps et vont voir comment ils ont fait. – 5 km, 10 km, 15 km, course, handi et cross, donc ce que vous venez d'évoquer sur le site de Gujan Mestras. – Voilà, c'est sur le site du cross, cross.sudouest.fr, vous pouvez aussi suivre tout ça sur les réseaux sociaux, on fait une grosse, grosse campagne sur les réseaux sociaux, merci d'ailleurs à TV7 de s'associer à la notoriété de cette opération. On compte vraiment sur quelque chose, et je me tourne vers le coach, parce que c'est presque quelque chose qu'on peut conseiller à quelqu'un qui se remet au sport ou qui ne sait pas quoi faire un dimanche matin, et on peut très bien aller faire 5 ou 10 km, c'est à la portée de tout le monde. – Voilà, exactement, c'est fait de façon progressive. – Le problème, c'est qu'on perd le côté très convivial du cross sud-ouest, parce que c'était ça aussi le cross sud-ouest pendant un week-end entier, il y avait beaucoup de monde, il y avait le cross des entreprises, enfin tout le monde se mélangeait, les pros, les jeunes, les vieux, les amateurs, enfin les anciens. Bon, ce côté-là, on le perd un peu, le côté virtuel. – Alors, on le perd, comme on perd en ce moment tout ce qui n'est plus présentiel, et voilà, donc je le rappelle, c'est 12 000 personnes across sud-ouest par an qui courent, donc c'est juste énorme, donc c'est vrai que là, si on pouvait avoir, ne serait-ce que, allez, si on est ambitieux, on va dire 50%, mais 10% de cours, ça serait génial, et où je vous rejoins pour garder cet esprit, et je le répète, c'est que justement, on peut même faire un trophée des entreprises virtuelles, et faire courir, et faire un trophée de votre entreprise, vous pourriez bien dire, tiens, TV7, on va tous aller faire les 5 km chacun de notre côté, et qui c'est qui a été le plus rapide ? Donc, il y a plein de petits challenges à trouver comme ça, on est prêt à les nourrir, on est prêt à les relayer sur les réseaux sociaux, dans les pages de sud-ouest, puisqu'on est évidemment très associé à l'opération, donc voilà, venez tous. – Du 11 au 28 novembre, je choisis ma distance et je m'inscris, il y a 5 phases, alors là, c'est très simple, je reçois mon dossard par mail, j'effectue mon run quand je veux, je charge mon résultat, et je suis classé, je partage mes résultats, voilà, ça paraît évident, très simple. – Et une précision, c'est effectivement à cette date-là, mais on peut déjà prendre son dossard, on peut déjà aller sur le site, il fonctionne, et il fonctionne très bien, il y a le compte à rebours, allez déjà prendre votre dossard, on ne sait jamais s'il n'y en a plus. – Alors, très bien, merci beaucoup, alors justement, ça tombe bien, parce que, bon, pour cette année, je ne vais pas être préfix, physiquement, je… – Vous allez en moins mettre une couche à l'heure. – Voilà, non, non, mais alors, voilà, nous sommes en pleine semaine bleue, c'est un hasard complet, bien évidemment, si j'invite Stéphane Vacchani, spécifiquement durant cette semaine, on aurait dû parler du cross déjà la semaine dernière, mais bon, problème d'agenda, etc. Donc, ne le prenez pas mal, Stéphane, mais vous avez face à vous un coach qui va tout nous dire, parce qu'on se met dans le même sac, tous les deux, sur effectivement l'importance du sport pour les seniors. Une première question d'abord, à partir de quel moment on est senior ? – Alors, on est senior à partir de l'âge de 50 ans. – C'est confirmé, c'est confirmé, bon, d'accord. Donc, à partir de quel moment il faut se dire ? Alors, il y a plusieurs cas, il y a ceux qui sont sportifs et qui le restent, et il y a ceux qui ne sont pas sportifs et qui, en revanche, sentent la nécessité de prendre soin de son corps. Bon, on ne va pas forcément parler des sportifs, parce qu'ils connaissent ça par cœur, etc. Prenons maintenant davantage le cas, par exemple, d'une personne qui pourrait s'appeler Stéphane V, par exemple, qui n'a jamais pas fait trop de sport dans sa vie et qui commence à sentir un besoin, un petit peu, de se sentir bien dans sa peau. À partir, voilà, comment on fait pour se mettre en route ? – Déjà, on essaie de se renseigner. – Vous pouvez arriver en face. – On se renseigne. – On se renseigne, on peut faire appel à des sociétés comme la mienne en coaching à domicile. Donc là, on va vous faire un accompagnement pour justement reprendre progressivement le sport, parce que le but, c'est d'être en forme et non pas de se casser rapidement. – Voilà, donc on est d'accord, à 50 ans, le côté performance sportif, sportif, j'ai tout fracassé, mollo. – On oublie un peu, je pense, surtout si on n'a pas fait de sport avant ou qu'on s'y remet. Donc du coup, là, c'est plutôt prudence. On se remet progressivement. Après, l'avantage, c'est que le sport a plein d'avantages, plein de bienfaits. Donc du coup, l'effet de lutte contre le vieillissement. – Oui. – Donc du coup, ça, c'est super bien. Lutte contre l'ostéoporose et aussi contre la fonte de la masse musculaire. – D'accord, ça s'appelle comment, ça ? – Ça, c'est la sarcopénie, ça. – Alors voilà, on est tous atteint de sarcopénie. – À partir de 50 ans. – Voilà, voilà. Donc ça, c'est important. Seulement, voilà, quand on n'a pas forcément l'habitude de faire du sport, on peut faire des erreurs. Quelles sont, on va dire, les deux ou trois erreurs à ne pas commettre quand on veut justement se remettre au sport ? – Surtout, c'est de se remettre au sport de façon trop intensive. – Tout de suite, voilà. – Oui. Alors là, l'intensité, justement, au niveau cardiovasculaire, va être très dangereux. Et là, on peut faire des malaises cardiaques. Donc ça, c'est vraiment la chose, la puissance qui puisse arriver. – Oui, parce que c'est compliqué de se rendre compte, peut-être, que dans son esprit, on n'est pas forcément seigneur. En revanche, le corps, lui, il est. Et c'est ça dont il faut se rendre compte. – C'est ça, parce qu'on peut avoir une volonté de faire. Et par contre, le corps qui ne suit pas forcément, où il faut s'adapter. Et même si on a la meilleure volonté du monde, il faut faire attention quand même. – Donc, ne pas foncer comme il faut. Est-ce qu'on peut se mettre au sport collectif ? Est-ce qu'il faut d'abord faire un peu de fond ? Comment ça marche ? – Alors, je dirais d'abord, il faut éviter les sports, on va dire, avec des chocs, par exemple, comme les sports de raquettes. Là, au niveau, il y a le tennis elbow. Il y a pas mal de soucis au niveau des articulations. Pareil, avec les chocs, donc la course à pied ou le sprint. – Alors voilà, c'est exactement ce vers quoi je voulais vous amener. C'est parce qu'il y a plein de gens qui se disent « Ça y est, je fais du footing, c'est cool, je suis de nouveau en forme. » Et là, vous dites « Attention, c'est pas forcément aussi bon que ça. » – Il faut faire attention à ses genoux. Quand on fait du footing… – On n'est pas foutu quand même à ce point-là. – Non, on n'est pas foutu. – Non, non, parce que le sport, justement, ça permet de renforcer les os et les muscles. Mais si on y va progressivement. Si on y va trop fort d'un coup, on peut se faire mal aux genoux, aux articulations. Il faut prendre le temps de se renforcer. – Alors, je suis quinquant. Je voudrais me remettre un petit peu en forme. Je vais courir sur les quais, tiens, par exemple. – Un petit peu dur, déjà, les quais. Au niveau de la… – Ah ouais. – Ouais, vaut mieux courir dans l'herbe, dans les bois. – À Goujean. – À Goujean-Mestras. – À Goujean-Mestras, exactement. – Il retombera toujours sur ses pieds. Donc, voilà. Et même si je fais que 2 ou 3 kilomètres que je n'ai pas forcément l'impression d'avoir été au bout de mon effort, même si je ne suis pas suant et tout essoufflé, ce n'est pas grave. Je peux commencer par ça, tranquille. – Le principal, c'est de s'y remettre de façon progressive. Au début, une à deux fois par semaine. Et on augmente après peut-être à trois fois par semaine. En augmentant les distances régulièrement. – Et est-ce qu'on sent physiquement ? Parce que c'est ça, d'un côté, on sent peut-être la nécessité de se maintenir en forme. Mais ce qui est compliqué, c'est d'avoir des résultats assez vite. Or, ce genre d'épreuve, au bout de combien de temps on commence à se sentir mieux ? – Déjà, on va sentir… – Si on est à peu près régulièrement. – Oui, au bout de deux mois, c'est sûr, on va sentir des effets positifs, déjà au niveau cardiovasculaire, et puis même musculaire. un état de bien-être supérieur, sachant qu'en plus, le sport procure des endorphines, comme la dopamine, qui est l'hormone du plaisir. Donc du coup, forcément, vous allez vous sentir mieux. – Au fur et à mesure, on finit par être accro. – C'est ça, exactement. – Donc, on l'a bien compris, allez-y, mollo, c'est pas la peine de se croire plus fort que l'on est réellement. – Non. – Même si la tête n'a pas 50 ans, le corps, lui… – Doucement, mais sûrement. – Doucement, mais sûrement. Et après, à partir de quel moment il faut commencer à faire attention quand même ? Parce que j'imagine qu'un sport à 50 ans, on ne fait pas le même à 60, et encore moins à 70. – Non. Non, non, non. Après, plus on va évoluer dans l'âge, plus on va s'orienter sur du stretching, de la mobilité articulaire, du pilates, – Voilà, plus les assouplissements, etc. – Du pilates, un peu comme le pilates qui est en fait du renforcement des muscles profonds. – D'accord. – Donc, sur des positions qui est toujours très important, en fait, c'est du gainage, des muscles profonds aussi, quoi. – Comment on fait pour s'astreindre justement à un exercice physique régulier ? – Non, mais c'est… – Non, mais c'est qu'avant la… – Vous vous sentez… – Non, non, mais c'est qu'avant la partie du plaisir, j'ai l'impression qu'on souffre quand on se remet au sport. – Mais voilà, voilà, exactement. Voilà, à un moment, on se dit, c'est bien pour ma santé, mais en fait, on souffre parce que je pense qu'on s'y met de façon trop brutale. Si on s'y met de façon progressive, on souffre un petit peu, mais pas trop. Et un petit peu plus à chaque fois, en fait, du coup, on monte le niveau d'intensité progressivement sans avoir l'impression d'avoir fait un marathon à chaque fois. Le but, c'est de souffrir un petit peu, mais pas trop. – Je suis d'accord. – Voilà. Mais progressivement, un peu plus. Donc, comme le niveau augmente, on a une plus grosse résistance au fur et à mesure. – Et alors, le sport, c'est bien pour le corps et c'est bien aussi pour la tête. – Antidépressif. – Parce que, voilà, parce que plus on avance en âge et plus on se sent prisonnier d'un corps, finalement, qu'on n'arrive plus à maîtriser comme on m'aimait le faire. Et ça, ça finit par plomber aussi le mental. – Et oui, il faut garder son autonomie. J'ai des personnes qui viennent me voir juste pour récupérer leur autonomie, leur souplesse, juste au niveau de la posture. Avec l'âge, la posture change un petit peu. Donc, du coup, pour récupérer une belle posture, donc, effectivement, il est dû travailler. – Oui. – Hein ? – Plus on avance dans l'âge, plus il est dû travailler, en fait. – Donc, ça veut dire qu'il faut commencer maintenant. Enfin, Stéphane V devrait s'y mettre, quoi, c'est ça ? – Exactement. – J'ai profité du cross connecté de Guggen-Bestrasse de Sud-Ouest pour me mettre au sport. – Il est trop fort. Sur quelle distance, Stéphane ? – Je vais prendre à 5, là. – Ouais ? – Ouais, ouais. 5 km, ça me semble pas mal. – Non, mais c'est vrai que c'est pour tous. Vous confirmez que 5 km, tout le monde se passe. – Ça va, 5 km ? – Oui, tout ça se fait mal. – Non, non, il n'y a pas de souci, quoi. – 5 km, tranquille ? – Oui, tranquille. – D'accord, c'est pas la peine parce que c'est vrai que ce qui est très pénible quand on court, là, comme ça, machin, c'est qu'on se fait dépasser par, etc. Et c'est énervant. Et on a l'impression de notre… – Oui, oui. – Il faut aller à son rythme, quand même. Après, justement, ça peut être de l'émulation, mais il faut faire attention à cette émulation, justement. – Donc, le sport, c'est bien. Faites-en régulièrement pour avoir des résultats. Pas la peine de foncer. Mieux vaut être régulier avec des exercices qui vous… Est-ce que j'ai raison ? – Oui, tout à fait. – Voilà. Et mieux vaut être régulier avec des exercices qui vous correspondent plutôt que de faire un petit peu tantôt je cours, tantôt je cours pas et puis j'arrête et puis je recommence, machin. – Un sport, puis un autre, de changer. Voilà. Il faut pouvoir mesurer sa progression. C'est ça qui est important aussi. – OK. Merci beaucoup d'être venu nous donner ces quelques conseils. Donc, il faut s'y mettre au sport et commencer. Je vais le faire à la place de Stéphane Avant qui récupère le truc. Du 11 au 28 novembre, vous avez le cross virtuel de Sud-Ouest. 5, 10, 15, courses en 10 ou cross. C'est un cross virtuel, mais qui se court en vrai. Voilà. Si vous voulez avoir davantage de précision, n'hésitez pas à faire un tour sur le site internet et à vous inscrire. Donc, cette initiative histoire que le cross Sud-Ouest existe encore. Ah bien, c'est une nouvelle formule plutôt originale. Et puis, dès que je le connaîtrai, je vous indiquerai le dossard de Stéphane V et je vous dirai combien il a mis exactement pour faire les fameux 5 kilomètres virtuels. – On en reprendra. – Vous êtes suivis. – Merci. – Cette pression supplémentaire. – C'est terrible. Merci beaucoup. – Merci à vous. – Bonne soirée. – Bonne soirée. – Merci. – Merci. – Merci. – Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada